Salut, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui dans la capsule vidéo on va découvrir deux grandes catégories de mouvements de caméra que tu peux faire. D'abord le panoramique et ensuite le travelling. On va peut-être aussi parler du zoom qui est comme un faux travelling. Tu vas comprendre ce que je veux dire tantôt. Allons-y. Première catégorie, panoramique. Chose très importante que tu dois savoir, 90-95% des plans sont tournés sur trépied. Ici on a un trépied standard, mais tu pourrais utiliser n'importe quoi qui te sert de trépied. Un élastique, une perche, n'importe quoi, un dossier de chaise. Trouve des solutions pour ça. Panoramique sur trépied, très simple. Premier type de panoramique, horizontale. Donc, en desserrant les petites vices ici, ça nous permet de pouvoir faire tourner notre caméra sur son axe. Donc, horizontale, gauche, droite, droite, gauche. Très utile pour filmer quelqu'un qui passe devant nous ou pour nous montrer un décor, un paysage. Deuxième panoramique qui existe, je vais resserrer une coupée ici, c'est le panoramique vertical. Donc, quand on fait de haut en bas. Très intéressant lorsqu'on veut filmer quelqu'un de la tête aux pieds ou on veut filmer un gratte-ciel qui monte ou alors un canyon, quelque chose qui descend. Et finalement, un peu moins fréquent, mais pense à ce que tu pourrais faire avec ça, un panoramique qui est en diagonale ou un panoramique oblique. Donc, tu peux partir d'en haut à gauche et descendre vers en bas à droite en utilisant ton trépied. Voici les trois façons de créer un panoramique. Cire les trois façons de créer un panoramique. Le deuxième mouvement caméra s'appelle le traveling. Le traveling, le concept est très simple, c'est quand la caméra se déplace, soit qu'elle suit un personnage dans l'histoire ou soit qu'elle nous montre un endroit en se promenant à l'intérieur. Habituellement, on utilise un trépied, comme tu le sais. Mais pour les traveling, on pourrait facilement envisager ne pas utiliser de trépied. En fait, le trépied serait notre corps. On appuie bien les coudes le long du corps ici et on se sert d'appui pour pouvoir tenir notre caméra. Et on se déplace en marchant. Sauf qu'en marchant, c'est plus ou moins régulier. C'est pour ça qu'on pourrait utiliser n'importe quel objet à roulette qui te permettrait de t'en servir comme support. Roulis roulant, vélo. Laisse aller ton imagination pour permettre de créer des beaux traveling. Il est difficile de parler de traveling sans aborder la notion de zoom. On sait qu'un traveling, la caméra se déplace. Le zoom, c'est très utile lorsqu'on veut laisser notre caméra sur trépied puis utiliser la lentille ou les options numériques de notre téléphone pour pouvoir donner l'impression qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne du sujet. Voici un exemple. En conclusion, avant de choisir de faire un panoramique, un traveling ou un zoom in ou zoom out, pose-toi la question. Quel genre de film t'allume? Quel genre de film t'intéresse? Qu'est-ce que les spectateurs et spectatrices aiment voir? Tes choix judicieux vont te permettre de créer les meilleurs films de ta vie. Amuse-toi, prends une caméra et go! Va filmer!